Alors que nous sommes attaqués par les terroristes, alors que nous avons un fils valide qui peut faire la différence, qui peut contribuer à la lutte contre le terrorisme, il est enfermé depuis 10 mois. Et le délai est raisonnable. Si après 10 mois, on n'a rien trouvé dans le cadre de cette procédure, qu'on le met en liberté provisoire. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, nous attendons la décision de la Cour de cassation le 27 octobre. Le délibéré est prévu pour le 27 octobre. Donc, si la Cour de cassation ne casse pas l'arrêt de la chambre de contrôle du tribunal militaire, nous allons repartir devant le tribunal militaire, tranquillement, et demander cette crise à l'État de présence. Et je pense que c'est bon maintenant. Ça en est assez maintenant. Cette solidarité agitante est nécessaire. Et je dirais même à l'endroit du président, le chef de l'État, le capitaine Traoré Ibrahim. Il a dit, nous allons avoir, nous allons nous rapprocher de ce dossier-là pour voir ce qui se passe. Il l'a dit. Et il a raison. Il a raison parce que je sais, pour avoir discuté avec le lieutenant colonel Zumourana, que lorsque le binôme du capitaine Traoré Ibrahim était un danger, c'est le lieutenant colonel Zumourana qui allait le chercher. Nous l'avons mené au capitaine Ibrahim Traoré. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, qui est actuellement le chef de l'État, connaît la bravoure du lieutenant colonel Zumourana. C'est ensemble. Parce que si les terroristes nous menacent, vous autres journalistes, vous allez aller au front. S'ils rentrent à voir de vous, nous tous, on sera obligés de se battre. Alors qu'il y a des professionnels. Alors, je veux dire, profitons sur le plan juridique. Il y a des moyens de le mettre en liberté commisoire. Il faut le mettre en liberté commisoire. Et cette solidarité, je sens là, du peuple progrès à attendre.